Elle réclame l'égalité des droits, la lutte contre les discriminations et veut célébrer la liberté de vivre et d'aimer. La communauté LGBT célèbre pour cela la Tati Pride Week, la première de l'histoire en Polynésie. Le baptême du feu pour l'association Cousins Cousines qui en est à l'initiative. L'association propose plusieurs activités jusqu'à dimanche à Papé-Été. L'événement permet aussi de rendre hommage aux victimes du sida. L197 et 145 personnes sont aujourd'hui porteuses de la maladie. Les détails avec Henri Briand au micro de Patrick Sing Sing. L'ossature est quatre films à Hollywood 2. Derrière nous, on a les petits feffets du sida où les morts du sida ont été inscrits. On a eu 95 depuis les années 80 en Polynésie. Donc c'est un devoir de mémoire pour les gens décédés. Le fait par exemple des Mahou et des RS est accepté dans la société polynésienne depuis longtemps. Maintenant il y a des familles qui acceptent et d'autres qui n'acceptent pas. Alors ceux qui sont rejetés par la famille, cette histoire de gestion de l'amour, parents, enfants, ils viennent parfois nous solliciter pour voir un peu ce qu'on peut faire, pour les aider à manger ou à avoir une chambre d'hôtel. Et quand ils arrivent à s'insérer, on les laisse faire leur vie. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.